bonjour à tous les amis et bienvenue pour le sky mode finale numéro 194 c'est une blague je vous accueille cette semaine avec une maison donc de wemer qui va se retrouver dans votre inventaire bizarrement c'est pour ça que quand vous allez tp à l'intérieur ça va vous mettre ce message bienvenue dans la jarre de wemer vous pouvez vous amuser à lire mais c'est en anglais et ça vous dit en gros vous pouvez interagir avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça c'est vrai j'ai testé par moi même vous pouvez interagir avec les lumières les éteindre les allumés mais ça je l'ai vu je me suis aperçu de ça qu'après malheureusement donc voilà ce sera une potion dans votre inventaire qui va vous tp à l'intérieur donc voilà la maison bien entendu à la forme d'une jarre parce que vous êtes censé être dans une jarre donc le mode somme de wemer jarre créé par méga courte qui est le modeur original du mode et que en fait dans le mode original justement que méga courte a créé la maison n'est pas comme ça je tiens à préciser en fait ça c'est une version alternative donc qui a été créé par un autre modeur qui l'a retravaillé à sa sauce donc son son mode somme de wemer jarre il a gardé le nom original alterade créé par celine voilà celine qui a fait la version alternative comme ceci je pense que la version alternative est plutôt bien ici c'est sûr que c'est dix fois mieux que la maison original qui était assez dégueu à regarder même si le c'est un peu plus moderne c'est pour ça qu'en fait j'ai pris la version alternative parce que la version originale n'est pas grand chose à montrer donc pas dès que vous rentrez vous avez déjà la forme de jarre qui est respectée vu que la maison est en cercle et vous avez trois étages distincts en fait vous avez le rez de chaussée voilà on va dire ça comme ça vous avez une espèce de passerelle qui est considéré comme l'étage du le troisième celui qui est le plus haut quoi à chaque fois ça a la forme d'une passerelle en forme de cercle est entendu vous montez comme ça et au sous seul vous avez vu vous avez des coffres qui arpentent les murs quand vous descendez ça c'est plutôt stylé et à chaque étage vous avez des manivelles en fait qui va vous permettre d'éteindre ou d'allumer la lumière moi comme un coin j'ai augmenté la luminosité de mon jeu parce que je me suis dit oh putain il fait trop sombre dans cette maison en fait j'ai fait ça pour rien parce que j'avais juste à activer la lumière et je m'en suis aperçu qu'à la fin vous allez voir c'est dans ça qu'après la fin quand j'ai activé les lumières c'était justement après trop lumineux mais bon je me suis dit c'est bon maintenant que tu as fait le schmilblick ou si tu vas pas t'amuser à rebaisser donc voilà à l'étage du bas il y a la forge et tout est collé dans cette maison c'est ça qui est plutôt pas mal tout est collé vous n'avez pas d'espace par exemple vous avez vu que le petit jacuzzi est collé à la forge ça j'ai jamais vu ça et puis il y a les espèces de plantations exotiques voilà qui sont un peu partout dans la maison et ça donne une déco hyper magnifique vous avez aussi un lit une place sur une passerelle voilà un petit peu en hauteur donc voilà c'est un lit d'invité votre lit à vous c'est le lit de place qui est au rez-de-chaussée bien entendu et vous avez un autre lit une place tout en haut vous l'avez vu tout à l'heure et vous avez aussi une cage vous pouvez mettre vos prisonniers de guerre je sais pas vous pouvez mettre un prisonnier à l'intérieur et juger le prisonnier voilà vous pouvez l'exécuter si ça vous chante vous pouvez faire ce que vous voulez donc ça c'est plutôt pas mal aussi après vous pouvez interagir avec tout comme j'ai dit n'importe quel objet a une fonction c'est ça qui est bien en fait et c'est ce qu'on demande dans les maisons voilà parce qu'il ya des maisons c'est juste pour faire joli pour pas interagir avec les objets mais là pour interagir avec tout ce que vous voulez voilà en plus des des leviers donc voilà je l'ai activé pour voir c'est d'un coup ça a été trop lumineux justement mais au moins on voit on voit hyper bien et puis les différents mannequins qui sont entreposés et tout pour décorer franchement c'est stylé après tout est collé c'est ça l'inconvénient mais je sais pas ça donne un charme à la maison moi j'aime bien donc on passe au mode suivant donc c'est un mode utilitaire on va dire ou je sais pas un petit mode qui va peut-être servir à certains donc ça vous permet de jouer aux médecins donc par exemple sur vos followers n'importe quelle personne qui vous suit est considéré comme un follower et peut-être soigné voilà donc à chaque fois qu'il sera à genoux vous savez quand le follower est vaincu par un ennemi et qu'il ne peut pas mourir il se met automatiquement à genoux sauf s'il est terminé par l'ennemi en question mais quand il est à quatre pattes comme ceci vous pouvez interagir ça vous met vous mettez vous appuyez sur eux sur votre follower et puis ça vous demandez si vous voulez lui donner une potion voilà vous mettez gif potion et puis vous lui donnez une potion de soins bien sûr il faut des potions de santé je vous conseille d'avoir des grandes potions de santé pour pouvoir leur remettre beaucoup de santé parce que leur donner des petites potions ça va pas très ça va je leur ai donné des grosses potions intenses de soins concentrés aussi voilà pour que ça leur remette des gros pavés de santé d'un coup non il se faisait coucher direct après mais bon c'est ça aussi d'être médecin il faut être réactif donc à chaque fois que quelqu'un allait à terre hop je lui mettais une petite potion et puis ils étaient d'aplomb voilà pour aller repartir au combat donc le mode somme field médic créé par iron dusk 33 qui fait toujours des modes comme ça voilà des des modes très utile donc voilà il se creuse la tête à chaque fois j'ai présenté bon nombre de modes de lui à chaque fois c'est dans ce thème là vous savez ça se voit que c'est très recherché voilà après il ya bon nombre de modes qui le font et vous allez me dire mais pourquoi se faire chier à faire ça alors que vous avez des sorts de soins et ben tout simplement parce que c'est si vous voulez pas par exemple si vous avez un personnage qui est pas spécialisé dans la magie que vous aimez pas la magie et ben comme ça ça fait plus réaliste de prendre ce mode à la place bien sûr des fois vous leur donner une potion ils se relèveront pas automatiquement c'est un bug mais vous inquiétez pas ça marche quand même vous pouvez vous avez une autre option aussi c'est de les laisser mourir et de pas faire votre taf de médecin et bien entendu ce qui est chiant c'est que quand vous êtes médecin c'est très dangereux parce que vous savez vous êtes là pour soigner et vous combattez pas forcément pouvez pas faire les deux en même temps combattre et en même temps surveiller vos coéquipiers pour leur donner les potions ça serait assez chiant donc voilà pendant que vous faites le médecin vous risquez de vous prendre des coups mais si vous êtes ultra résistant vous pouvez vous permettre de le faire voilà donc je pense que c'est un mode ultra ultra utile et franchement c'est une bonne idée de le faire assez original on salue le travail du modeur qui a eu cette idée pour ça que je vais vous présenter dès qu'il a sorti voilà donc là les followers ont juste à attendre que vous les soignez tranquillement ils auront plus d'excuses voilà à part s'ils meurent vraiment donc on passe maintenant au mode suivant qui est le mode de la followeuse parce que oui si tu es encore une followeuse cette semaine mais la semaine prochaine il y aura un follower hein ce sera pas une femme cette fois donc cette semaine elle se nomme tamaria soul tamer stand alone mixed elf follower créé par miss bon jovi ou bon jovi moi je dis bon jovi ça fait mieux donc voilà le nom du modeur c'est miss mais ça veut pas dire c'est une femme on va pas s'avancer là dessus donc au niveau de la followeuse elle s'appelle tamaria c'est une elfe vous l'avez compris elle utilise des modes donc n'oubliez pas de les télécharger dans la description du mode le modeur a mis les liens donc elle utilise un mode pour ses piercings un mode pour ses oreilles d'elf et un mode pour ses tatouages voilà vous pouvez prendre les trois si ça vous chante si vous êtes encombré de mode et vous pouvez en prendre qu'un seul je vous conseille de prendre celui des piercings parce qu'en fait celui de ses oreilles je lui ai mis la paire que le modeur avait dit de lui mettre la numéro 7 en question mais en fait je trouve que les oreilles d'elf c'est pas très réaliste ils sont pas de la même couleur que son visage donc voilà il ya que ces piercings qui lui donne un style donc voilà au niveau de sa magie à la que dalle et au niveau de son inventaire elle a une armure d'ancien nordique mais moi je vais vite remplacer par une armure modée que je vais vous présenter en fin de vidéo donc voilà elle est ultra stylé avec ça fait elfique en plus l'armure donc ça lui va très bien j'ai eu tellement pitié d'elle que je lui ai appris des sorts voilà grâce à un mode qui s'appelle teach spell que je vous ai présenté d'ailleurs donc voilà c'est tout pour cette followers pouvoir que ses piercings lui donne immédiatement un style en plus elle a un tatouage facial sur la joue gauche vous l'avez vu je sais pas si vous le voyez et au niveau de son arme elle a juste une dague de la forge ciel c'est pas ouf et puis elle se bat avec son arc aussi parce que les elles sont très fort dans l'archerie vous l'avez compris vous le savez déjà donc et elle se trouve à l'auberge de rive bois j'ai oublié de le dire et elle est compatible pour tous les corps donc corps seven days un pd à dec je sais pas c'est quoi cbbe et chs bhc c'est un mode de corps qui permet de mettre des grosses poitrines si vous ne savez pas c'est quoi donc maintenant on passe au mode d un mode d'armes simplement donc c'est un mode qui a aucun qui a vous rajouté un bâton de magie j'ai trouvé sur steam workshop et je voulais vous présenter depuis un moment donc le mode somme alunette great staff of the magi talking staff voiced créé j'allais dire créé par matthew mercer qui a prêté sa voix pour parce que oui le bâton parle oui je vais vous faire écouter dans un instant donc le mode a été créé par victor ou quelqu'un d'autre je sais pas si c'est le vrai modeur parce que c'est ce qui a marqué sur steam workshop créé par victor mais des fois le steam workshop donne pas les vrais noms de modeurs des fois c'est des gens qui reprennent le mode du modeur original et qu'ils le mettent sur steam workshop donc c'est pas forcément les modes donc au niveau du combat il est assez cheat et maintenant je vous laisse écouter la voix il a juste un effet d'éclair sur les ennemis ça les met en poussière par contre attention à ne pas trop l'utiliser parce que son enchantement descend vite maintenant écouté il must face yourself a charles my head and she shows you hold yourself back the power is within your grasp descendent this is time city tumbling into the sea voilà donc le bateau fera des commentaires quand vous serez dans une ville en plein milieu de la forêt des fois il va vous faire croire qu'ils vous êtes dans une ville mais c'est un bug il va faire des com aussi quand vous n'avez plus de mana il va vous dire de recharger comme vous l'avez vu par contre si vous lâchez ou si vous le déséquipez les dialogues s'arrêteront il arrêtera de parler donc gardez le toujours équipé ou dans votre inventaire comme ça il pourra continuer de parler donc voilà c'est assez stylé qu'un bâton parle et matthew mercer a une très belle voix je ne connais pas un mais j'ai entendu que du bien de lui et en plus le bâton est tiré de hearthstone et de warcraft donc vous l'avez sûrement déjà vu donc maintenant on passe au mode des armures et on commence avec l'armure pour les hommes qui se nomme the ancient warrior armor créé par witcher 56 88 et georam ou georam donc moi je ne sais pas si l'armure si vous prenez le mode si l'armure sera comme ça pour vous parce que moi en fait j'utilise un match up donc qu'est ce que c'est en fait c'est des textures qui remplacent ceux de l'armure de base des textures je ne sais pas par qui ils ont été faits je les ai trouvés sur un site vous savez c'est un lien méga en fait donc il n'y avait pas le nom du mec mais bon au moins j'ai les deux modeurs original que je viens de vous dire donc voilà ça c'est stylé et puis le match up est assez stylé elle est bien relooker je sais pas si ça vraiment ou pas en tout cas les deux les deux modeurs originaux ont très bien fait le taf ils ont mélangé une armure de voleurs comme vous pouvez le voir une armure de loup des compagnons et aussi une robe de mage donc très bien fait franchement ils ont mélangé plein d'éléments d'armure du jeu de base et ils ont fait une armure ultra stylé de nordic donc en plus elle est elle est compatible franchement elle rentre très bien dans le climat de bord de ciel parce que vous savez bord de ciel c'est skyrim c'est un climat très froid donc voilà je pense qu'elle est assez immersive cette armure au niveau du jeu donc maintenant on passe à l'armure pour les femmes qui est aussi compatible avec les hommes parce qu'elle s'équipe aussi pour les hommes ça c'est bien donc le mode somme bosmer cérémonial armor créé par calypse donc par exemple si vous aimez l'armure dites vous que si vous avez un personnage masculin vous pouvez la mettre voilà et elle est disponible en cinq coloris différents ça c'est plutôt pas mal ça rajoute cinq coloris plus celui de base qui est ici donc déjà si vous aimez celui de base vous inquiétez pas vous allez aimer les cinq autres couleurs je tiens à préciser qu'elle est disponible en 2k et en 4k donc moi j'ai pris les textures 4k bien entendu pour vous montrer le meilleur rendu possible comme d'habitude donc le la version de base est un peu bleuté foncé on va dire vous l'avez vu et ici c'est la version originale donc la version verte que j'ai et que j'ai équipé sur tamaria la followers tout à l'heure ça c'est ma version préférée pour moi perso c'est la version bleu électrique voilà qui pour moi ça fait très elfique c'est ma préférée c'est ma coût c'est mon coloris préféré donc ici vous avez le rouge je sais pas si vous allez aimer par contre le rouge c'est vraiment très très rouge partout partout bien sûr il ya le vert aussi mais bon il ya le vert un peu partout mais le rouge c'est un peu space moi j'ai bien aimé aussi le rouge quand même vous avez ce deuxième bleu qui est le régal blue donc différence avec celui de tout à l'heure il est plus foncé simplement ici c'est la couleur violette je sais pas si vous allez aimer aussi bon il y en a qui aiment bien le violette donc voilà et la dernière couleur c'est la blanche tout simplement la blanche elle est stylée aussi et à chaque fois au niveau de la capuche à vous mettre des cheveux des espèces de mèches de cheveux noir pour que ça fasse un peu plus vrai et le derrière il est pareil sur tous les coloris donc j'ai pas jugé bon de vous le montrer si vous voulez revoir le dos retourner en arrière sur le modèle de base je l'ai montré donc voilà et là je vous ai montré une petite image avec andré voilà pour vous bien vous montrer que l'armure est compatible aussi avec les hommes après je trouve qu'elle a un meilleur rendu sur les sur les hommes je sais pas pourquoi mais bon moi je voulais présenter pour les femmes parce que elle donne un bien un rendu assez bien aussi sur les femmes donc voilà donc c'est ici que ce terminé ce camion de fadé numéro 194 n'hésitez pas à me lâcher le petit like ou à vous à vous si c'est pas déjà fait et puis moi je vous retrouve dès lundi pour un nouveau let's play et ce sera peut-être ma dernière semaine de vidéo parce qu'après je pars en vacances malheureusement c'est le week-end prochain donc salut j'ai un peu de sang de vous ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...